Bonjour mes chers yogis, quand on se met à réduire notre source de glucides, donc de sucre, de glucose, fructose, enfin toutes les sources de sucre, on a tendance à s'imaginer qu'on va ressentir une carence physiologique, qu'on va tomber en hypoglycémie dans le cas où, là où d'habitude on mettait du sucre, on n'en met plus. La carence psychologique, elle va être là, le fameux circuit de la récompense, on va ressentir le manque de sucre de par le boost de dopamine qui peut nous donner. Mais d'un point de vue purement physiologique, l'hypoglycémie n'existe pas. Hormis si tu souffres d'un trouble pancréatique qui t'empêcherait de sécréter du glucagon. Glucagon qui est l'hormone qui va te permettre de fabriquer du sucre à partir de ton glycogène hépatique ou à partir de tes triglycérides. Mais si tu ne souffres pas de troubles pancréatiques de ce type, et c'est quand même assez rare, tu ne risques pas de souffrir d'hypoglycémie. Le problème c'est que les symptômes d'hypoglycémie qui sont vertiges, maux de tête, palpitations, transpiration, fatigue, nausées, des points dans les yeux, jusqu'à même des étourdissements, sont les mêmes symptômes qu'un manque de sel, qu'un manque de minéraux. C'est exactement les mêmes symptômes. Et les gens aujourd'hui qui ne sont même pas en alimentation cétogène et qui ne sont même pas penchés sur leur alimentation, quand ils ressentent ça, ils se disent tout de suite, je vais manger un peu de sucre, je vais prendre un jus d'orange, je vais prendre un peu de sucre, ça va aller mieux. Alors effectivement elles gagnent de l'énergie, mais pourquoi ? Parce que ça va booster leur métabolisme par apport de sucre et ça va faire une rétention de leurs minéraux puisqu'ils vont sécréter de l'insuline. Mais en réalité, la solution pour faire face à ce type de symptômes, c'est tout simplement de se recharger en sel. Car c'est le sel qui va retenir les minéraux et les symptômes d'hypoglycémie sont les mêmes symptômes d'hyponatrémie. Au final, venir se resucrer, comme pourrait dire n'importe quel médecin, demander à n'importe quel médecin qu'est-ce qu'on fait contre une hypoglycémie, ou en tout cas sans mettre le mot hypoglycémie, mais lui donner ces symptômes-là, il va vous dire hypoglycémie et il va vous dire de manger du sucre. Le problème de prendre du sucre à ce moment-là, dans le cadre où vous n'avez pas de troubles pancréatiques, c'est que vous allez faire un pic de glycémie, donc ça va aller mieux sur l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, sauf que très vite vous allez sécréter de l'insuline et replonger votre taux de sucre dans le sang au plus bas, parce qu'il y aura une forte sécrétion d'insuline, vous allez vous retrouver en hypoglycémie réactionnelle et rebelote. On va se retrouver avec ces mêmes symptômes et potentiellement des fringales de sucre. Alors même qu'on se serait amené du sel, de l'eau, du sel, de l'eau avec du sel ou peut-être du vinaigre de cidre en plus, ça va venir aider à rehausser les taux de minéraux dans le sang et pallier les sensations sans subir d'hypoglycémie réactionnelle ni de pic d'insuline. La logique des choses, c'est de se demander qu'est-ce que mon corps est capable de faire tout seul et en quoi il a besoin de moi pour certaines choses. Si vous avez compris jusqu'à maintenant et que vous me suivez plutôt pas mal, vous savez que le corps sait fabriquer du sucre. Donc on n'a nullement besoin de lui en apporter quand il en a besoin. Jamais. Je parle d'un point de vue physiologique, ça m'arrive de vous apporter certains glucides pour l'aspect émotionnel, douleur, des choses comme ça, comme des macadamias ou des framboises, mais d'un point de vue purement physiologique, votre corps sait très bien fonctionner sans les sucres. En revanche, il est de votre devoir de vous apporter suffisamment de sel. Et c'est en ça que quand on se sent mal, il faut toujours s'orienter vers ce que la nature nous a offert à consommer, de laquelle est nécessaire pour notre survie. Sauf que le sucre, il est bien présent autour de nous, mais nous sommes capables de le faire. Donc, quand on ressent des symptômes, on essaie de comprendre ce qui se passe. Est-ce que j'ai assez bu ? Est-ce que j'ai assez pris assez de sel ? Est-ce que j'ai assez pris assez de gras ? Et on s'oriente vers ce qu'on n'a pas pu s'apporter, que notre corps est en incapacité de nous donner. En ce qui concerne le sport, c'est la même histoire. Dans vos boissons, vos électrolytes de sport, c'est l'eau, le sel et le vinaigre. Vous ne pouvez pas y déroger. Vous allez forcément transpirer. Vous allez forcément dégager des minéraux. Vous allez forcément vous carencer. donc si vous ne voulez pas ressentir des courbatures, des maux de tête, de la fatigue, des nausées à la fin de l'activité chargez-vous tout de suite pendant la séance et pour tous ceux qui seraient sensibles de la migraine, des coups de fatigue, des coups de barre chargez-vous bien plus tôt dans la journée n'hésitez pas à y aller fort sur le sel, sur le magnésium maximum 300 mg par prise mais n'hésitez pas à surdoser vous ne serez jamais en surdosage de sel et de magnésium ça va partir dans vos urines et dans vos sels donc si vous vous savez fragile, augmentez-moi ces doses et ne vous posez plus jamais la question si vous avez besoin de sucre ou non parce que non, vous n'en avez pas besoin